Salut à tous Altis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Division 2 et je vais vous montrer quelques conseils shopping de la semaine, du week-end plutôt, vu que ça a été reset il y a deux jours. Avant ça, je voulais faire une petite dédicace à Ants, 06, à Skyhammer, à Ninu, qui sont les trois premiers au niveau de l'XP de la semaine dans le clan. Peut-être que je le ferai de temps en temps comme ça pour récompenser les plus actifs, c'est cool de voir... D'ailleurs Ants, 20 millions d'XP franchement, je crois que vous ne pouvez pas test, 20 millions d'XP cette semaine. Donc voilà, GG aux joueurs les plus actifs du clan, c'est toujours cool de voir qu'il y a des gens qui sont super actifs. Et cette semaine, je me trouve ici, parce que justement il y a pas mal de trucs chez le marchand de clan, enfin il y a pas mal de trucs et un truc surtout qui est pas mal, c'est regardez, vous avez un Overlord ici à 454, toujours pareil, on le prend surtout pour le talent, pour les attributs cette fois, avec plus 20,5 de santé, donc ça, ça peut être pas mal, je dis pas que c'est le top, mais ça peut être vraiment pas mal quand même d'en prendre un ou deux, ça peut vous aider, et après on va se téléporter ailleurs pour montrer d'autres choses. Alors il y a le théâtre, on va se téléporter au théâtre, et on va voir tout de suite ce qu'il y a, je vais vous montrer. Alors je vous ai dit une bêtise en fait, on va pas aller au théâtre, on va rester encore dans le vendeur de clan. Je me disais bien au début qu'il y avait plusieurs choses à vous faire partager ici, et alors là, regardez, si vous baissez, mon clan est level 30, donc j'espère que ce sera la même chose pour vous, parce que je sais que des objets changent selon le niveau de clan, en tout cas dans le clan level 30 ça marche. Là il y a des gants à 494 de guerre score, donc ça c'est plutôt pas mal, vous pouvez les utiliser si vous êtes guerre score 500, et c'est des heraldi qui donnent donc plus 10% de précision, et c'est intéressant dans ce cas-là, parce qu'en fait ils donnent plus 11% de dégâts fusil mitrailleur, donc si vous avez un build fusil mitrailleur, évidemment vous aurez toujours besoin de plus de précision ou de maniement d'armes, c'est toujours avec les LMG et les batteuses du coup assez intéressant d'en rajouter, parce que c'est quand même des armes qui bougent un petit peu. Donc voilà, le seul truc qui n'est pas terrible, c'est ce talent, le cooking of the grenade commande spéciale, que vous pourrez ré-étalonner, parce que le reste quand même, heraldi, précision, 11% de dégâts fusil mitrailleur, franchement c'est une bonne affaire, je vous le conseille. On se retrouve à la DZ Est, chez le vendeur, il n'y a pas énormément autre chose, mais il y a quand même ce truc, je voulais vous en parler, le Richter et Kaiser, le sac à dos, Gascore 465, il y a un plus 9% de dégâts d'armes, ça c'est vraiment juste, vous le prenez pour ça, pour voir si vous pouvez le ré-étalonner sur un sac, ça peut vous aider, on peut monter jusqu'à plus 14, un truc comme ça, en dégâts d'armes sur les sacs à dos, donc c'est pas le top, mais si vous n'avez pas ça dans votre inventaire ou dans votre réserve, franchement vous le prenez, vous le ré-étalonner sur le sac à utiliser, ça peut être hyper pratique. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que vous passerez un très bon week-end, Waouh, c'est beau le ciel là, il est beau ce jeu quand même, il est très très beau. Amusez-vous bien ce week-end, faites attention à vous avec la canicule, et je vous dis à très bientôt, ciao à tous et bon shopping sur The Division 2, ciao ciao !